Lola est serveuse sur un gigantesque paquebot de croisière. Un soir, après la fermeture du restaurant, elle a trouvé une montre très chère par terre. Elle a fait une annonce à la radio du bateau de croisière et trois personnes sont venues la réclamer. Roger a montré à Lola la ligne de bronzage sur son poignet et lui a demandé de lui rendre la montre. Marie a dit qu'elle se souvenait d'avoir fait tomber la montre près de l'entrée du restaurant et qu'elle voulait la récupérer. Suzy n'arrêtait pas de demander si la montre était en bon état et si elle fonctionnait. Lola a décidé que la montre appartenait à Suzy. Pourquoi ? Tu as 10 secondes. La ligne de bronzage de Roger sur son poignet est trop petite en comparaison avec la montre que Lola a trouvée. Et si Marie se souvenait de l'endroit où elle avait fait tomber la montre, pourquoi ne l'avait-elle pas ramassée ? Suzy sait combien sa montre est chère et elle redoutait qu'elle ne soit cassée. Jenna et Michael faisaient la fête le soir d'Halloween. Michael dit à Jenna qu'elle n'oserait jamais se rendre dans un vieux château abandonné de l'autre côté de la ville. Une rumeur disait qu'un savant fou y vivait. Sans réfléchir, Jenna s'est mise à s'y diriger. Elle est arrivée au domaine à 3 heures du matin et la porte était ouverte. Lorsqu'elle est entrée, le scientifique fou s'est pointé et elle lui a dit « J'ai une énigme pour toi. Si tu réponds correctement, tu es libre de partir. Sinon, je peux faire mes expériences scientifiques sur toi. Une sphère en a 3, un cercle en a 2 et un point en a 0. De quoi s'agit-il ? » Tu as 9 secondes pour le découvrir. Des dimensions Michael a quitté son travail et est entré dans le parking sombre du sous-sol pour récupérer sa voiture. Lorsqu'il s'est approché de son véhicule, il a vu un verrou à 4 goupilles sur sa porte. Il continuait à le regarder quand son patron est arrivé. Il a dit à Michael « Je veux vérifier si tu es assez intelligent pour décrocher une promotion. Tu n'as droit qu'à une seule tentative. Si tu réussis à déchiffrer le code, demain tu rejoindras le bureau de la direction. » Le patron a donné à Michael un morceau de papier sur lequel on pouvait lire « Quelle est la dernière année écoulée qui pouvait se lire de la même manière dans les deux sens ? » Michael a commencé à penser à toutes les années écoulées et le lendemain, il a obtenu la promotion. Tu as 8 secondes. Réfléchis vite. Il s'agit de 1961. Suzy est arrivée au studio de danse pour sa répétition où elle a trouvé son professeur inconscient sur le sol. À côté de lui, il y avait un vase cassé. Quelqu'un avait dû le frapper à la tête. Suzy a appelé l'inspecteur Alan sur les lieux et celui-ci a soupçonné trois personnes qui étaient entrées dans le studio ce jour-là. William, un autre instructeur, a dit qu'il avait un cours privé d'urgence avec une célébrité et qu'il était parti avant que quelqu'un ne se présente au studio. Mason, un danseur professionnel, a déclaré avoir pris sa semaine de congé et être passé ce jour-là pour rendre les clés au professeur de danse parce qu'il les avait oubliés dans son sac en partant la veille. Sally, une danseuse, a dit qu'elle avait cours ce jour-là. Mais que quand elle était arrivée, elle n'avait vu personne par la fenêtre et avait supposé que le studio était fermé. L'inspecteur Alan a su exactement qui mentait. « Tu as sept secondes. » C'était Sally. Ses doigts sont couverts de bandages et de coupures. Elle s'est sûrement blessée en cassant le vase. Lucy rentrait à pied du restaurant. Elle parlait au téléphone avec sa sœur et a pris un raccourci à travers un parc obscur. Soudain, quelqu'un est arrivé derrière elle et a arraché son sac à main de son épaule. Elle a essayé de poursuivre la personne mais il faisait trop sombre. Elle n'a vu qu'une silhouette entrer dans le cinéma. Lucy l'a suivie et quand elle est entrée, elle n'a vu que trois filles qui se tenaient là et les a interrogées. La première fille a déclaré qu'elle venait d'arriver et qu'elle attendait son amie. Elle a dit qu'elle tenait un grand sac pour faire passer de la nourriture en douce dans le cinéma. La deuxième fille a affirmé avoir manqué le début du film parce qu'elle avait une jambe cassée et qu'il lui avait fallu du temps pour se rendre jusqu'au cinéma donc elle attendait la prochaine séance. La troisième fille a dit qu'elle revenait de chez son amie et qu'elle voulait juste vérifier quel film passait. Lucy les a bien regardées et a su exactement qu'ils mentaient. Tu as six secondes. C'était la fille avec une fracture de la jambe. Sa jambe gauche est supposément cassée mais au lieu de tenir la béquille à gauche pour supporter son poids, elle l'a à droite. Alex était au parc. Il prenait des photos d'arbres et de fleurs pour un concours de photographie. Lorsqu'il a eu terminé, il a posé son appareil photo sur le banc et a essayé de démonter son équipement pour retourner à sa voiture. Soudain, il a entendu quelqu'un courir et son appareil photo a disparu. Il a vu la personne entrer dans une voiture bleue. Alex a ramassé toutes ses affaires et a suivi le voleur. Il a ensuite vu la voiture garer devant un restaurant. Il est entré et a vu trois personnes assises. Peux-tu deviner lequel d'entre eux est le voleur ? Tu as cinq secondes. C'est celui de droite qui regarde le menu. Les autres sont en train de manger. Ils sont sans doute là depuis un moment. Sarah et Michelle sont allés explorer un château abandonné. Lorsqu'elles sont entrées, la porte s'est refermée derrière elles et les lumières se sont allumées. Devant elles, trois portes sont apparues. Elles doivent trouver la bonne porte pour en sortir vivantes. Derrière la première porte, il y a un crocodile affamé qui n'a pas mangé depuis deux ans et demi. Derrière la deuxième porte, il y a de la lave provenant d'un volcan qui est entré en éruption deux semaines plus tôt. Et derrière la troisième porte, il y a un requin baleine dans une énorme piscine d'eau de mer qu'elles doivent traverser à la nage. Tu as quatre secondes pour te décider. Les crocodiles peuvent rester sans nourriture pendant trois ans et la lave peut rester chaude pendant des mois lorsqu'elle est bien isolée. La meilleure option est le requin baleine. Même si c'est un requin, ils ne sont pas du tout intéressés par nous les humains. Tori était l'actrice principale d'un film. Il tournait sur une île déserte pour s'assurer que personne ne puisse interrompre les scènes. Mais la veille du tournage, Tori a été retrouvée inconsciente dans sa chambre et un membre de l'équipe a appelé l'inspecteur Martin pour enquêter sur l'affaire. Il a interrogé quatre suspects. Le producteur a dit qu'il sillonnait l'île pour trouver un nouvel emplacement avec un lac et qu'il n'a parlé à personne de toute la journée. Le scénariste a dit qu'il avait fait quelques ajustements au déroulé de sa bande-annonce. Le caméraman a déclaré qu'il testait son matériel de tournage lorsqu'un étranger s'était approché de lui pour lui demander son chemin. Il était parti en courant pour les aider. Le réalisateur était assis sur la plage en train de prendre des notes concernant les petits détails qu'il voulait ajouter au film. L'inspecteur Martin a tout compris en trois secondes. En seras-tu capable aussi ? C'était le caméraman. C'était une île déserte. Personne ne pouvait s'y rendre pour demander de l'aide. Anna est propriétaire d'un restaurant végétarien. Le jour où elle a ouvert son nouveau local, elle a invité sa famille pour célébrer l'événement. Sa sœur est arrivée la première, mais elle a trouvé Anna inconsciente sur le sol de son bureau. Elle a immédiatement appelé la police qui a interrogé tous ceux qui étaient entrés dans le restaurant d'Anna ce jour-là. L'électricien a dit qu'il était venu pour quelques dernières vérifications afin de s'assurer que tout fonctionnait. L'employé du ménage a dit qu'elle était venue pour son quart de travail. Mais Anna allait bien avant qu'il ne parte. Le chef a dit qu'il aiguisait ses couteaux pour le rayon charcuterie. La police a arrêté le chef. Pourquoi ? Voici tes trois secondes. C'était un restaurant végétarien il n'y a pas de rayon charcuterie. Jenny, une chanteuse célèbre, est partie à l'étranger pour son premier concert. Elle s'est enregistrée dans un hôtel et est allée répéter son prochain spectacle. Lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, elle a réalisé que tous ses bijoux avaient disparu et elle a appelé la police. Les inspecteurs ont vérifié les caméras et ont vu que personne n'avait quitté l'hôtel cette nuit-là. La personne qui a pris les bijoux était donc toujours à l'intérieur. Il n'y avait que trois personnes dans l'hôtel. Mickaël a dit qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il avait passé toute la nuit dans le salon à lire. Jason, le directeur, a dit qu'il avait passé la nuit dans l'arrière-boutique à regarder la télévision parce que c'était calme. Margaret a dit qu'elle était allée à la piscine de l'hôtel pour nager seule. La police a su qu'y menter. Tu as deux secondes. C'est Margaret. Les piscines des hôtels sont fermées la nuit pour des raisons de maintenance. Jason et sa femme sont millionnaires. Ils ont trois fils et deux filles. Tous les enfants sont partis en camping ensemble et le couple a le week-end pour se détendre. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain, tout leur argent avait été volé dans leur coffre-fort et ils ont appelé la police. Lorsque les agents se sont présentés, ils ont interrogé les trois personnes qui se trouvaient dans la maison ce matin-là. Le majordome a dit qu'il nettoyait la voiture après avoir conduit les enfants au camping. Le chef a dit qu'il était occupé pour préparer un énorme petit-déjeuner pour la famille. L'employé de ménage a dit qu'il avait rapidement fini son travail ce jour-là et qu'il était parti tôt. La police a découvert qu'il mentait en une seconde. En serais-tu capable aussi ? C'était le chef. Comme les enfants étaient partis, ils ne pouvaient pas préparer le petit-déjeuner pour toute la famille.